Donc aujourd'hui on va utiliser ce gong là pour faire les tests des mâles chemisées en acier. Donc c'est un gong une demi-dépaisse, c'est un gong usagé que j'ai, ça fait un petit bout de temps que j'utilise, en fait ça fait plus qu'un an que j'utilise. On voit, il y a différents anciens impacts dessus, par contre, je ne sais pas si je vais être capable de vous le montrer clairement sur vidéo, c'est la peinture, c'est esthétique en fait, il n'y a pas de déformation, pas de trou, c'est vraiment, on voit les impacts précédents, mais il n'y a pas de coche. Parce que ça résiste très 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 bien aux balles de chasse normales, les balles de plomb, chemise et cuivre, de chasse ou de cible. Donc ça résiste très bien, je voulais vraiment voir avant et après qu'on va utiliser les balles à cœur d'acier, ça fait que ça va nous donner un bon aperçu des résultats. Premier essai, premier impact, très résistant, on voit encore pas de pénétration, pas de déformation, et là il y a un petit peu, petit, 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 petit trou, ou cratère. Je ne sais pas si on peut voir, j'essaie de garder le focus. En fait, ça n'a pas un millimètre de profond, c'est une petite tâche, un petit creux qui se produit. Je suis content quand même parce que ce gongle-là pourrait résister à 2-3 000 impacts comme ça sans problème. Puis même qu'il va continuer à être bon, tu sais, là, côté, il n'y a rien, il n'y a même pas une bosse, il n'y a pas une déformation, il n'y a pas rien, il fait que même des balles en acier ne viendront pas à bout d'un gong en AR-500. On va maltraiter le gong, on va le battre. Donc, Donc, voici le résultat de tir répété avec des balles en acier. On voit les impacts parce que, tu sais, on voit que le métal a changé de couleur, je dirais, là. Tu sais, le premier impact qu'on a regardé tout à l'heure en vidéo, c'est lui. Puis, j'ai l'impression que c'est le pire. Ici, je sens un petit quelque chose, là, je ne sens rien. Ah, ici, je sens un petit quelque chose, oui. Est-ce qu'on peut le voir quand je fais... Fait qu'on voit qu'il y a des... Mais, on les voit le plus quand je mets de l'ombre, là, c'est ça. On voit, mais, tu sais, écoute, là, je suis zoomé proche, puis j'essaie de montrer. Mais, en fait, là, Honnêtement, je me cacherais derrière ça, si on ferait feu sur moi, là, je n'aurais pas peur de me cacher devant une plate d'une demi-dépée d'un R500 avec des balles chemisées, des balles d'acier chemisées. Aucun problème.